bonjour je suis vraiment ravi de vous rencontrer mes chers élèves de cma de quatrième année primaire vous êtes les bienvenus alors aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de conjugaison la deuxième partie il s'agit ici de conjugaison des verbes pronominaux au présent au passé composé alors je vous présente maintenant tout de suite et la leçon d'aujourd'hui allons-y les verbes pronominaux au présent et au passé composé deuxième partie d'abord je lis les exemples j'observe et je comprends hier je me suis promené en ville et aujourd'hui je m'en promène à la campagne hier je me suis promené en ville et aujourd'hui je m'en promène à la campagne elles se sont amusées longtemps et maintenant elles ne s'amusent plus alors ici hier je me suis promené c'est le verbe se promener au passé composé c'est un verbe pronominal au passé composé hier je me suis aujourd'hui je m'en promène à la campagne je me promène bien sûr c'est le verbe se promener au présent le verbe se promener c'est un verbe pronominal bien sûr alors hier je me suis promené en ville il s'agit de se promener au passé composé aujourd'hui je me promène à la campagne il s'agit de verbe se promener au présent je me suis promené je me promène elles se sont amusées ici c'est le verbe s'amuser au passé composé et maintenant elles ne s'amusent plus elles ne s'amusent plus s'amuser au présent elles se sont amusées elles s'amusent elles se sont amusées elles s'amusent alors je vois ici il y a un autre mot qui est inclus dans le verbe par exemple le verbe soit se promener soit le verbe s'amuser alors je vois qu'il y a un autre mot qui est introduit il s'agit ici de l'auxiliaire être je suis tu es il est nous sommes vous êtes et sont et sont c'est un verbe être en même temps il joue un auxiliaire parce qu'il aide un autre verbe à se conjuguer au passé composé alors je constate tout simplement qu'il y a un autre mot qui est introduit dans le verbe il s'agit de l'auxiliaire être et le verbe pronominal se conjugue au passé composé avec avec l'auxiliaire être je me suis promené comme preuve et se sont amusés comme un autre preuve je me suis promené et se sont amusés alors quand on conjugue un verbe pronominal au présent le pronom personnel se modifie en fonction du sujet alors maintenant quand on conjugue un verbe pronominal au passé composé le pronom personnel se se modifie aussi en fonction du sujet mais aussi en fonction de l'auxiliaire c'est l'auxiliaire être bien sûr regardons s'il vous plaît alors regardons s'il vous plaît ici des exemples on a le verbe se laver au passé composé on dit je me suis lavé tu t'es lavé il s'est lavé elle s'est lavé nous nous sommes lavé vous vous êtes lavé ils se sont lavé se lavé se lavé au passé composé je me suis lavé tu t'es lavé il s'est lavé elle s'est lavé nous nous sommes lavé vous vous êtes lavé elles se sont lavé elles se sont lavé elles se sont lavé alors ici il y a ce qu'on appelle l'auxiliaire être je me suis je me suis suis tu t'es et il s'est et elle s'est et nous nous sommes sommes vous êtes et elles se sont elles se sont pardon il y a une petite faute ici elles se sont lavé c'est le même exemple que le verbe s'amuser au passé composé je me suis tu t'es il s'est elle s'est nous nous sommes vous vous êtes elles se sont elles se sont bien sûr je me suis amusé tu t'es amusé il s'est amusé elles s'est amusé nous sommes vous vous êtes amusé elles se sont amusé elles se sont amusé mais attention donc lorsque vous congérez toujours l'auxiliaire lorsque vous congérez toujours un verbe pronominal au passé composé il faut toujours faire un accord entre le sujet et le participe passé il faut toujours ajouter la marque du féminin e lorsqu'il s'agit d'un sujet au féminin je me suis lavé lorsqu'une fille parle elle dit je me suis lavé il vaut mieux d'ajouter e à la fin du du participe passé comme cet exemple vous voyez je me suis lavé avec e tu t'es lavé avec e elle s'est lavé c'est la même chose c'est logique parce que elle ici c'est un pronom personnel du féminin alors on voit toujours à la fin du participe passé la marque du féminin e je me suis lavé avec e tu t'es lavé avec e elle s'est lavé avec e lorsqu'il s'agit d'un féminin d'un sujet féminin au féminin singulier à vrai dire mais pour le masculin singulier il reste toujours comme ça elle s'est lavé sans e bien sûr c'est la logique alors la marque du pleurier c'est toujours e ici nous nous sommes lavé avec e nous vous vous êtes lavé avec s ils se sont lavé avec s elles se sont lavé avec s mais on ajoute eux la marque du féminin lorsqu'il s'agit de nous au féminin ou vous au féminin ou elles bien sûr elles se sont lavé c'est-à-dire tout simplement lorsque vous conjuguez un verbe pronominal au passé composé il faut retenir quelque chose qu'on va voir plus tard nous regardons ici la même chose pour le verbe qui dit la marque s'amuser ou pas essence composé on a ici la marque du féminin pourquoi on ajoute e il s'agit parce que je le sujet féminin je me suis amusé par exemple hija dit je me suis amusé elle ajoute e tu t'es amusé il ajoute e elle s'est amusé elle ajoute e pourquoi la marque du féminin parce que le sujet est féminin tout simplement c'est ça la logique elle s'est amusé un garçon il dit je me suis amusé normalement on n'ajoute pas E la marque de fumée là, puisque c'est masculin c'est la même chose ici pour le pleuriel on va ici la marque de pleuriel c'est toujours S et la marque de fumée c'est toujours E, E, S E, S, E, S et ça se rend amusé, vous voyez voilà c'est ça, c'est ça la conjugaison de verbes pronominaux parce que composés c'est-à-dire que tu dois vous devez faire très attention mes chers élèves de l'accord s'il vous plaît de l'accord, s'il vous plaît suivre avec moi de l'accord entre le sujet et le participe passé lorsque le sujet est au féminin, toujours la marque du féminin E, lorsque le sujet est au pleuriel toujours la marque du pleuriel S, voilà on passe à autre chose maintenant, ce qu'il faut retenir mes chers élèves E, la marque du féminin au singulier S, la marque du masculin au pleuriel E, S, c'est la marque du féminin au pleuriel E, c'est la marque du féminin au shareholders E, c'est la marque du féminin au pleuriel et ES, la marque du féminin au pluré. Alors, C, marque, il se trouve normalement à la fin du participe passé. Lorsque le sujet est féminin, vous devez toujours marquer qu'il est au féminin. Comment en ajoutant E à la fin du participe passé ? C'est la même chose pour le pluré. La marque du pluré, c'est quoi ? C'est ES, il faut toujours marquer la terminaison à la fin du participe passé. Pourquoi ? Parce que le sujet est au pluré. Féminin, pluré, ES. Masculin, pluré, ES. Masculin, singulier, rien du tout. Féminin au singulier, on ajoute E, la marque du féminin. Alors, le verbe pronomino se conjugue avec l'oxelé être seulement. Ce n'est pas avec l'oxelé avoir, comme les autres verbes d'action. Non, seulement avec l'oxelé être. On dit, je me suis, tu t'es, il sait, elle sait, nous nous sommes, vous vous êtes, il se sont, elle se sent. C'est ça qu'il faut retenir, s'il vous plaît, d'après cette leçon de la conjugaison des verbes pronomino. Parce qu'en posé, ce n'est pas facile au début, mais vous devez vous habituer à la prochaine fois. Vous devez vous habituer comment pour, par exemple, vous faites des exercices, vous retenir, vous, il faut bien retenir la règle, etc. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Merci bien de votre attention et de votre présence. Alors, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette séance. Merci bien pour votre présence et aussi pour votre attention. La prochaine vidéo, on va voir la même leçon, le verbe pronomino au présent et au passé composé, mais d'après à nous le français, votre livre. D'accord ? Alors, la prochaine vidéo, je vais vous expliquer cette leçon d'après à nous le français, votre livre. Ça veut dire la leçon de le présent et le passé composé des verbes pronominaux. D'accord ? Alors, c'est avec vous, monsieur Sefdallel, enseignant de français. Alors, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501